Bonjour, voici la vidéo d'introduction à la fraise numérique Roland N1040A, que nous avons à Polyfab. C'est une fraise numérique qui peut être en mode 3 axes ou 4 axes, donc 3 translations de l'espace et une rotation est optionnelle. C'est une machine extrêmement précise, la précision mécanique de la position de l'outil est de 2 microns, d'après le fabricant. La taille des pièces qu'on peut usiner dépend de si on est en 3 axes ou 4 axes. En 3 axes, on pourra aller viner des blocs qui font environ 30 cm par 30 cm par 5 ou 6 cm maximum du dessert. Et en 4 axes, on peut usiner des blocs qui font environ 5 x 5 x 25 cm maximum. Le type de matériaux qu'on va pouvoir usiner avec ça est très divers. On ne peut juste pas usiner de métal, mais tout le reste est envisageable. Par exemple, tout ce qui est plastique, mousse pour faire des moules, cire de machinage ou même du bois. C'est juste que le bois n'a pas le droit d'en faire ici parce que les copeaux de bois sont inflammables. Premièrement, comment on allume la machine ? Le bouton d'alimentation est derrière. Une fois qu'on allume le bouton d'alimentation, il faut allumer la machine. Sur le bouton ON et sur la face avant, on appuie dessus. Dès que la machine s'allume, elle va se mettre à 0. C'est-à-dire que l'axe X, Y et Z vont aller toucher des interrupteurs de fin de course et la machine va savoir que c'est le 0 de mon axe X, le 0 de mon axe Y et le 0 de mon axe Z. Une fois que la machine s'est allumée et s'est mise à 0, on peut ouvrir la petite application qui s'appelle VeePanel. C'est une application qui sert à contrôler la machine, à faire des contrôles basiques et à faire des mises à 0. Par exemple, on peut déplacer l'axe X, on peut déplacer l'axe Z, on peut déplacer l'axe Y. On peut changer la vitesse de déplacement. On peut déplacer très peu. Si on fait juste une step, ça va déplacer de 2 microns par 2 microns. Si on fait 10 steps, 1 microns par 1 microns. Et high speed, ça va déplacer rapidement. Donc, avec ce panneau, on peut voir qu'on a les coordonnées. Les coordonnées ici qui sont dans le système de coordonnées UserCoordinateSystem. On peut aussi changer de système de coordonnées et se mettre en système MachineCoordinateSystem. MachineCoordinateSystem, c'est le système de coordonnées de la machine dont le 0 est placé au 0 que la machine trouve quand on démarre, c'est-à-dire le 0X, 0Y, 0Z. Le MachineCoordinateSystem, il ne sera pas très utile pour nous. Celui qui sera extrêmement utile, c'est le UserCoordinateSystem. Pourquoi est-ce que le UserCoordinateSystem est extrêmement utile ? C'est parce que c'est ce système de coordonnées qui est utilisé par le logiciel de CAM. Donc, le logiciel qui va envoyer le code J à la machine pour la piloter. Ce logiciel, il envoie un code J pour déplacer l'outil et l'outil se déplace dans un système de coordonnées qui est le UserCoordinateSystem. Donc, ce système de coordonnées-là, il faut régler son 0. Et dépendamment de si on fait un usinage 3 axes ou 4 axes, ce sera des manières différentes de régler le 0. Mais dépendamment de comment votre logiciel de CAM vous a dit de régler ce 0. Souvent, c'est possible de choisir sur le logiciel de CAM, ok, je veux mettre mon 0 devant à gauche ou bien je veux mettre mon 0 sur la face, la face du bas au centre de la face. On peut le choisir dans le logiciel de CAM, mais une fois qu'on l'a choisi, il faut mettre le 0 exactement au bon endroit. C'est extrêmement important de faire cette étape parfaitement bien et d'être sûr qu'on l'a bien fait. Pourquoi ? Parce que si le 0 du UserCoordinateSystem n'est pas le bon, la machine va commencer à usiner à l'extérieur de votre matériau. C'est-à-dire soit dans le vide, soit dans le plateau, soit dans le quatrième axe. Et on n'a vraiment pas eu envie que la machine commence à usiner dans le quatrième axe ou dans le plateau parce que c'est des pièces qui coûtent extrêmement cher. Et donc pour cette raison, dès qu'on lance le programme, même si on est sûr que nos systèmes de coordonnées sont bien réglés, on a toujours la main sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et si la mèche commence à faire un trajet qui n'est pas attendu, qui commence à s'approcher trop vite du quatrième axe ou du plateau, on arrête la machine tout de suite et on regarde ce qui ne marche pas. Dans les trois vidéos suivantes, on va voir comment régler le 0 du UserCoordinateSystem dans le cas d'un usinage trois axes. Ensuite, on verra comment changer d'axe, donc mettre la machine en mode quatre axes et calibrer le quatrième axe, donc la position de l'axe rotatif. Et dans une troisième vidéo, on verra comment faire le 0 du UserCoordinateSystem quand on est en mode quatre axes. Donc c'est des techniques différentes, mais c'est des techniques qu'il faut absolument faire bien une fois de plus pour être sûr de ne pas casser de mèche ou de quatrième axe. Merci. Merci.